bonjour à toi chers spectateurs mon frère de julien abraham est un film que je trouvais assez étrange parce que quand j'ai vu la fille chalocinée je me suis dit attends julien abraham parle bien du mec qui a sorti made in china il ya à peine un mois et là je me suis dit voyons voir ce que ça va donner quand même parce que le mec qui fait pas de film depuis la cité rose donc qui remonte quand même quelques années et d'un seul coup en même pas un mois le mec quand même arrive à sortir de long métrage consécutif me suis dit quelque chose le résumé pour faire simple teddy est un jeune garçon de 18 ans qui se retrouve en cef centre éducatif fermé le temps que son procès soit daté là bas il va non seulement découvrir que la vie est loin d'être facile mais aussi prendre conscience de ce qu'il a fait pour arriver là alors bien au delà du quelque chose que j'évoquais c'est que le projet de mon frère est beaucoup plus vieux que made in china qui est très récent en fait il faut savoir que le projet mon frère date de quasi l'après la cité rose donc ça veut dire que le projet a quasiment dix ans il ya une certaine distance et en fait on se rend compte que c'est pas l'antithèse de la cité rose mais c'est un film qui se veut être beaucoup plus dans une veine très dramatique dans le rapport qu'il entretient avec la jeunesse et surtout dans le rapport qu'il entretient avec la difficulté qu'ont ces personnages à sortir du carcan sociétal dans les quels on les a enfermés ce qui donne lieu tout simplement un long métrage qui déjà est beaucoup plus noir que la cité rose qui cherche beaucoup plus à traiter l'humain que la cité contrairement donc à son premier long métrage et surtout en fait c'est un long métrage qui cherche à regarder avec une certaine forme de compassion des personnages qui ont du mal à se regarder avec compassion qui ont du mal à avoir du recul sur leurs propres actions et de se dire que peut-être ils ont une chance de s'en sortir et c'est ça en fait qui donne à ce long métrage qui va peut-être sembler très difficile d'accès pour certains une petite touche on va dire de nouveauté et surtout d'originalité je trouve pas que le long métrage soit original dans sa globalité mais dans la manière avec laquelle il choisit de traiter les personnages de les faire évoluer de les faire avancer au fil du récit et surtout de faire évoluer les personnages les uns par rapport aux autres c'est là que le long métrage arrive à avoir du caractère et arrive surtout à aller dans une direction que je ne soupçonnais pas celle de mettre en avant une certaine minorité qui n'a pas sa place pour beaucoup de metteurs en scène au cinéma il est indéniable qu'aujourd'hui plus que jamais toute une branche du cinéma français souhaite parler avec une grande tendresse mais surtout avec un réalisme nécessaire de la difficulté qu'ont certains jeunes à trouver une place au sein de la société mais surtout à se faire une place au sein de leur cadre de vie julien abraham à peine quelques semaines après la sortie de made in china nous offre la version sombre et le pessimiste de la cité rose pour un portrait extrêmement touchant mais surtout juste de la jeunesse mais même avant tout un fantastique métrage qui n'a pas peur d'être dur voire même insoutenable pour une oeuvre juste intense et vraiment passionnante qui fera réfléchir beaucoup de spectateurs je pense en termes d'écriture donc s'écrit par almani canout jimmy la porra de trésor ainsi que julien abraham qui avait déjà bossé ensemble si je ne me plante pas sur la cité rose tous les trois et on sent que dans cette écriture il y a une envie très simple celle de faire un film qui soit dans une certaine veine de la cité rose mais en même temps de parler avec beaucoup plus de noirceur des personnages au centre de l'histoire c'est à dire que pour vous donner un ordre d'idée là où la cité rose choisi de regarder la jeunesse comme faisant partie du décor qu'est la cité donc de donner à la cité presque la place d'un personnage ici le chef n'est pas un personnage c'est un contexte qui doit amener ses différents protagonistes et surtout le personnage principal à se remettre en question et à partir de là ce qui est intéressant c'est que ces trois scénaristes choisissent de donner lieu à un petit écosystème qui va évoluer tout seul c'est à dire que le sève devient bien au delà d'être un centre d'éducation fermée devient une petite société à part entière dans laquelle les personnages vont évoluer et vont changer de statut qui va devenir chef qui va prendre la place du chef qui va devenir l'élément déclencheur qui va réussir à faire basculer une certaine justice qui va au contraire pousser la balance à se déséquilibrer à partir vers une forme de rejet et ainsi de suite tout le but en fait de cette écriture c'est d'amener ces différents personnages à représenter quelque chose au sein de ce cef mais de ne jamais faire en sorte que le cef soit un personnage à part entière ça n'est pas le cas et la démarche du coup est très intéressante parce qu'elle consiste à faire en sorte que le spectateur s'attache à l'ensemble de ses personnages pour finalement se faire duper par certains au contraire faire un jugement sur un autre et peut-être devoir le remettre en question pour d'autres tout simplement aller dans une direction où on s'attache à eux et on va les voir évoluer le but premier en fait de ce scénario est tout simplement de faire en sorte que le spectateur se plonge dans ce cef en s'imaginant être un de ses enfants et c'est là en fait que j'ai trouvé que le scénario avec beaucoup de pudeur et avec beaucoup d'élégance arriver à faire en sorte que le spectateur ne soit plus simplement dans l'immersion mais dans la représentation donc dans une certaine forme d'iconisation des personnages et là ça devient intéressant parce que du coup ce qui peut sembler comme classique et convenu devient quelque chose de finalement très logique dans la tête du spectateur au fil de l'évolution de l'histoire les trois scénaristes avaient surtout envie et cela se ressent de bout en bout de métrage de construire un récit qui sonne comme un instant de cinéma suspendu dans le temps un instant où la dramaturgie et la narration ne soit pas forcément linéaire pour soutenir le point de vue du jeune teddy de plus en développant les personnages comme évoqué avant on sent que les trois auteurs avaient également la sensation qu'il fallait construire une narration qui sonne comme classique peut-être comme un peu convenu mais qui pour autant ne résonne pas comme quelque chose de facile et de simple et bien au contraire que l'on sente que chacun aura son interprétation de ce récit en termes de mise en scène c'est un petit peu compliqué de comparer parce que j'aurais eu envie de faire une parabole sur made in china et la cité rose au final j'ai vraiment envie de faire une parabole que sur la cité rose parce que made in china faut se dire que ça a été fait après mon frère finalement en ce sens je dirais simplement que le rapport est très particulier parce que là où la cité rose était une comédie dramatique donc avait tendance à orienter plutôt sa structure de mise en scène sur un conditionnement de comédie et drame donc jouer entre rires et larmes là ici on est sur un film qui est beaucoup plus sombre et je me rends compte que julien abraham il a voulu changer radicalement de style et de démarche pour créer simplement une oeuvre qui plonge le spectateur dans un univers où il n'y a pas de lumière possible où la lumière ne sera possible que si les personnages sortent de ce cef et donc à partir de ce moment là toute la mise en scène va jouer sur cette impression d'enfermement sur cette idée que la scénographie doit être dans une direction où la caméra elle va souvent être portée à l'épaule et quand elle va pas être portée à l'épaule elle va être souvent dans des mouvements de caméra qui vont se renfermer sur les personnages de très jolis gros plans dans ce film qui met en a qui arrive à mettre en avant des émotions qui sont très brutales et qui par moments sont de l'ordre du fraction de seconde mais qui pousse le spectateur à voir une bascule à imaginer qu'il va se passer quelque chose d'important à ce moment là parce que la mise en scène va dans cette direction je dis pas que pour autant c'est très neuf parce que je trouve qu'il ya des codes qui sont très usités et qui rappellent des films qui sont sortis récemment ou en tout cas des films qui ont eu un impact sur le genre en tout cas sur la jeunesse et la manière avec laquelle celle ci est filmée et je trouve pas que le film soit très original justement dans cette démarche là ce qui leur rend la démarche intéressante c'est que les personnages qui sont montrés au centre de ça sont des personnages qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir parce que leur traitement parce que leur style parce que leurs gestes ont quelque chose d'atypique et en fait à partir de là je trouvais que c'était intéressant mais sinon en soi la démarche artistique est assez simple je dirais pas simpliste mais en tout cas classique on sent que le cinéaste avait envie de changer radicalement de genre mais de garder cette idée qu'un groupe d'amis puisse être le centre nerveux d'un récit et même si on pourra toujours reprocher long métrage un rythme lent et un montage assez simple l'idée est vraiment emmenée dans ses retranchements abraham sait exactement comment faire en sorte que le spectateur s'attache à ses protagonistes construisant une évolution au sein du récit qui sonne comme logique mais surtout universelle développement des ennemis devenant amis mais surtout utilisant la mise en scène pour mettre cela en relief de manière juste et simple et c'est cela qui rend le tout émouvant et sincère alors en termes de casting je trouve que dans l'ensemble ce casting est très intéressant parce que les acteurs ont une démarche artistique qui pour certains est de l'ordre de l'hyper réalisme dans le sens où ils jouent quasiment pas avec leur personnalité ils sont ces personnages et il y en a d'autres qui sont des acteurs très doués qui je trouve ici arrive très très bien à se rendre dans le décor parce qu'ils ont vraiment la gueule de l'emploi je pense notamment à issa maïga ainsi que jali l'esper et almani kanout lui est parfait mais jali l'esper à issa maïga ils ont des têtes de pédagogues et du coup ça marche vraiment bien je trouve qu'ils ont une des interprétations qui sont très élégantes je trouve également que darren musselet ainsi que youssouf gay sont deux très bons acteurs qui vont aller très très loin mon avis parce que la manière avec laquelle ils interprètent leurs deux personnages ça a quelque chose de vraiment fort et ça transpire à l'écran de réalisme et après ce qui m'a vraiment surpris c'est l'acteur principal parce que honnêtement sur le papier l'afrotrap ça me fait rigoler un jeu par un genre que j'affectionne mais ça m'amuse parce que les paroles sont un petit peu décalés mais je me suis vraiment dit est ce qu'il peut être acteur ce mec là mhd est une petite révélation pour moi ici parce que si la champions league ça m'en touche une sans bouger l'autre son jeu d'acteur et d'une immense subtilité et d'une finesse assez folle dans le genre et ça m'a tout simplement impressionné et bouleversé au bout du compte je trouve que mon frère est un film très atypique une oeuvre pas forcément flamboyante de nouveautés mais dans sa base et dans sa manière de se construire apporte de la nouveauté en genre par le biais des personnages par le biais du contexte par le biais de la manière avec laquelle le cinéaste décide de les mettre en scène par le biais tout simplement du fait que c'est l'antithèse de la cité rose dans le geste cinématographique en tout cas pas dans le message mais dans le geste et c'est un film qui tout de même je tiens à le préciser est assez fort je veux dire il ya il ya des images qui par moments sont dures à soutenir il ya des scènes qui sont très compliqués il ya des moments qui sont vraiment pas faciles à regarder c'est tout de même un film qu'il faut aller voir en sachant que précisément on risque d'être choqué mais c'est le but de la démarche et tout de même ça transmet un message très positif dans son dénouement et ça arrive à amener des choses qui sont pas si faciles que ça n'est face à une caméra donc rien que pour ça mon frère de julien abraham est un film qui je pense est très intéressant à regarder et au delà de ça est un film qui arrive à porter un message très fort sur le conditionnement d'une certaine jeunesse qu'il ne faudrait pas conditionner parce que tout simplement elle n'a qu'une envie c'est celle de vivre à plus